c'est parti pour le cinquième signe du coup le lion on va commencer tout de suite le tuto du coup comme les autres signes je vais venir faire les tracés donc je prends en référence mon fait charte tout simplement et je vais reporter les traits pour ça j'utilise donc un crayon beige du coup une fois les repères placés je viens prendre le sfx cream color de nyx en teinte jaune auquel j'ai mis une goutte de basse d'huile hydra touch je vais venir donc placer le jaune aux endroits que j'avais prévu sur le fait charte je vais venir prendre un pinceau pour venir estomper je vais tirer la matière aussi jusqu'en haut du motif je peins un jaune pétant à ce niveau là donc je vais faire avec ce qu'il y a sur le pinceau aussi faire attention à ce que quand on estompe etc le phare gras soit relativement uniforme n'hésitez pas à étirer la couleur plus que nécessaire encore une fois pour éviter que le noir ne mange trop la couleur dans ce qu'on mettra du coup là je vais utiliser le sfx cream color noir dans lequel j'ai rajouté une goutte hydra touch de nyx et je vais venir appliquer du coup la couleur et j'estompe donc les deux couleurs le jaune et le noir ensemble du coup dans un premier temps je vais venir tapoter le bord du noir ok un début de commencement un début de commencement oui c'est bien sûr gypsum un début un début j'ai arrivé je ne sais pas de dégrader je vais venir donc faire un débat et vient comme ça entre les deux couleurs je vais venir utiliser un pinceau fluffy et je vais venir effleurer le mélange des deux couleurs et du coup je vais faire ça sur les autres dégradés je vous mets en fois je ne sais pas trop combien et je vous reprends du coup après je vais faire ça sur les deux couleurs du coup cette fois ci je vais utiliser le sfx blanc également contrairement aux autres maquillages pour venir colorer ces deux zones là et je vais faire également le blanc qu'il y a dans mon coin interne de ce côté là et du coup une fois que c'est fait je vais venir poudrer avec du talc tout simplement et comme d'habitude on en met très légèrement puis je vais venir reutiliser le pinceau poudre pour enlever l'excédent du coup comme vous pouvez le voir du coup les couleurs ils sont vachement plus ternes du coup je vais les intensifier avec la palette off tropique je vais prélever du coup la lampe la lampe très bien la teinte jaune de la palette et je vais venir le mettre du coup par dessus les zones jaunes et je vais en profiter également pour mettre le jaune au niveau du cygne et du coup là je vais m'occuper du noir donc je vais prendre le fard noir de chez SLA donc c'est un noir mat du coup une fois fini je vais venir faire les traits blancs cette fois ci je vais pas prendre le epic wear de chez NYX je vais venir prendre l'aquacolor un aquacolor blanc de chez Criolan et je vais venir faire donc les traits et je vais venir utiliser le rayon epic wear de chez NYX en teinte pitch black donc c'est le crayon noir et je vais venir le mettre en mickeuse de inférieure je l'ai mis également en mickeuse supérieure et de l'autre côté je vais venir mettre le slime on en teinte pure white du coup une fois fait de ce côté là je vais utiliser le mascara on the rise, le NYX bon alors j'ai jamais testé du coup voyons ce que ça donne je vais écouter ma foi c'est pas trop trop mal après une première couche et de l'autre côté je vais utiliser le mascara de chez Stargazer en teinte blanc je vais prendre un petit coupillon propre pour enlever les traces de mascara que j'ai pu faire éventuellement faut bien attendre que ce soit sec avant de retirer sinon vous allez juste étaler la matière et ce serait con quand même bah écoutez j'aime plutôt bien par contre niveau volume longueur j'en ai un petit peu moins que le warn the hype mais en terme d'épaisseur j'aime bien du coup je vais passer aux lèvres du coup enfin de ma lèvre supérieure je vais utiliser le slime on en teinte pure white je vais venir faire le contour et je vais remplir mes lèvres supérieures par dessus je vais venir appliquer le rouge à lèvres blanc de chez NYX du coup je vais juste rajouter 2-3 traces j'utilise la colle du haut tout simplement du coup le tuto est terminé j'espère que le look vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like etc etc et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour le signe suivant la vierge pour le signe 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 pour le signe